C'est parti ! Nous sommes mardi 23 février, je crois. Ouais, 23. Mon micro-mondson, je suis en train de me réchauffer une tasse de thé. Au secours. Bref, voilà. Vlogging again. J'ai pas filmé du tout ces derniers jours. J'ai pas filmé hier. Hier, j'ai pas eu le temps. Je faisais pas des trucs excitants du tout, du tout. Encore moins que d'habitude. Et globalement, j'avais pas envie. Voilà. Le but de vlogger, c'est aussi se faire plaisir. Et se montrer quand on a envie de se montrer. Ça doit pas devenir une corbée. Ce serait quand même dommage. Comme j'aime bien ça, je vais essayer de garder ça le plus agréable possible. Surtout que c'est quand même mine de rien. C'est quand même un sacré boulot, déjà de l'absolu. Et ensuite, monter, enlever ce qui ne va pas, ce qui ne fit pas avec le reste, etc. C'est quand même pour quelqu'un comme moi qui suis tout sauf une experte en montage. J'étais entendue, j'arrive. C'est quand même pas évident. Donc voilà. Mais ça m'éclate. Et je vais forcément m'améliorer. Parce que ça ne peut être que mieux. Voilà. Donc, belle tête du matin. J'ai encore une fois extrêmement bien dormi, n'est-ce pas ? Non. Mais c'est de ma faute. Je fais n'importe quoi. Je m'endors. En ce moment, je suis à fond en thérapie d'Arte, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, que j'adore. Donc, je regarde quelques épisodes le soir en me couchant. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Et souvent, en fait, je m'endors dessus. Je regarde ça sur mon ordi. Je m'endors dessus pendant que mon mec est déjà en train de dormir. Et voilà. Et ensuite, je me réveille pour fermer mon ordi. Et ça y est, je suis clairement réveillée. Donc, et ça m'angoisse. Bon, bref. Et du coup, je me mets de l'ASMR sur les oreilles. Je m'endors plus ou moins avec l'ASMR. Après, je me réveille toujours avec un écouteur. Ça va ! On a compris ! Faites des micro-ondes. Bref. Et donc, je me réveille plusieurs fois comme ça dans la nuit. Je n'arrive pas à m'endormir. Et du coup, je passe des nuits de merde. Et du coup, hum... Ah, puis je ne sais pas si vous avez vu, là. Ah, déjà, j'ai encore des traces d'oreiller. Parce que moi, en général, quand je dors mal sur l'oreiller, je garde les traces pendant 6 heures, 7 heures. Nickel. Non, mais par contre, là, j'ai des petites... Des petites griffures. C'est Oli qui... Vous savez qu'elle aime bien me grimper dessus. Et là, elle a eu un espèce de... Elle était sur mes épaules, plus ou moins. Elle a eu un espèce de coup de flippe elle-même. Elle a agrippé sa patte dans ma joue. Et c'est un bonheur. Un bonheur. J'ai eu peur qu'elle me ruine littéralement la face. Ça a été... En fait, c'était plus par peur qu'autre chose. Mais... Mais... J'ai eu peur aussi. Je vous avoue. Donc là, je vais aller enfin récupérer ma tasse. Oh, mon Dieu. Je deviens folle avec ce truc. Et je vous reprends plus tard. Oli. 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 Hé. Ok. Ok. Cheers. Petite passe achetée au MoMA à San Francisco. Évidemment, j'adore vu qu'elle m'évoque des souvenirs merveilleux. Vu que, voilà. La Californie, j'ai une jeunesse du silabalala. La Californie, je ne sais aller qu'une fois, mais... Je m'en souviendrai. Et je rêve d'y retourner. Qu'est-ce que ça m'a plu. J'avais l'impression d'être chez moi. Ce qui n'était pas du tout le cas. Parce que chez moi, c'est ici. Ça ne ressemble pas à la Californie. Bon, après, j'ai deux palmiers dans le jardin. Et j'ai, je ne sais combien de cactus dans la maison. C'est pas pour ça que je suis en Californie. Malheureusement. Bonjour, mademoiselle. Ça va ? Vous regardez dehors ? Il fait beau. Donc déjà, ça, ça met le moral. Voilà, donc mon jardin. Je vous l'ai déjà montré dix fois. Mais c'est mon petit jardin avec, à gauche, quand il y a toute la partie où il y a de la terre. C'est ce qu'on a transformé en potager le printemps dernier, pendant le confinement. Mon mec était en home working, en télétravail. Et il avait quand même pas mal de temps pendant la journée, une fois qu'il avait terminé son travail. Donc il s'est occupé, pour une fois, de faire un potager. Ce qu'on voulait avoir depuis très très longtemps. Et pour celles qui me suivent depuis un bout de temps sur Instagram, etc., vous savez qu'on a eu une récolte vraiment super abondante. L'année dernière, c'était un truc de fou. Donc on avait planté des fraises, ce que vous voyez au fond, là-bas. Des fraises. On avait planté des salades, bien sûr. Et ensuite, on avait planté également des courgettes, des tomates, des aubergines. Et mon Dieu, on a eu, alors, des productions, absolument incroyables, de tomates déjà. C'était un truc de fou. Un truc de fou, c'était mon rêve. Moi, j'adore, j'adore, j'adore les tomates. On avait plein de tomates différentes. Des cœurs de meufs. Des cœurs de meufs ! Des cœurs de meufs ! OK. On avait des cœurs de bœufs. On avait des noirs de Crimée. On avait des ananas. Enfin, je ne sais plus. On avait vraiment quatre ou au moins quatre sortes différentes. On avait des tomates cerises aussi, qu'on avait par centaines vraiment au taquet pendant toute la saison jusqu'au mois d'octobre, quasiment. Et on avait des tonnes de courgettes. Alors, c'est pareil, on avait des courgettes vertes et des courgettes jaunes. Ça a donné au taquet. Les aubergines, c'est pareil, ça a donné au taquet. Donc, vraiment, l'année dernière, ça a été une année exceptionnelle, en tout cas, au niveau du potager. Donc là, cette année, on va recommencer dès que possible. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi bien que l'année dernière. Mais bon, en tout cas, voilà, potager power. Si ça vous intéresse, je vous ferai des petites séquences dans le vlog. Mais bon, le potager, c'est mon mec qui s'en occupe. Moi, je... Non, je n'ai pas la patience pour ce genre de truc. Je fais d'autres choses, bien d'autres choses, mais le potager, c'est lui. Et voilà. Hein, Bistie, qu'est-ce que t'en penses ? Bistie ? Bistie ? Bistie ? Bistie ? Qu'est-ce que t'en penses du potager, moi ? Hein ? Pas grand-chose. Tu me zappes, hein ? Tu me zappes, hein ? Bon, alors, j'ai une petite question, H&M. J'ai une petite question. Qui a demandé ça ? Qui s'est dit, ça serait peut-être bien de s'habiller comme ça ? Personne. Je pense. Je veux comprendre ce... J'adore la mode, hein ? J'adore les fringues. J'aime ce qui est original, ce qui sort du lot, etc. Là, c'est Pirates des Caraïbes. Donc, quel est le projet ? Qui est, euh, pourquoi ? Et puis, alors, euh, ouais, tu vois ? C'est pas, euh, bah non. Bah non. Non, non, je... Bah non, 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 non. Non, H&M. Non. Bon, non, non. j'étais en train de ranger ma chambre ranger ma chambre et de trier mes produits et je vais faire un petit unboxing du coup j'ai reçu de la part de l'occitane la gamme à l'immortel pour la nuit qui est une gamme que j'adore dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne et sur le blog alors ça a commencé par ce sérum le reset nuit l'huile en sérum dont j'ai parlé il y a à peu près deux ans je crois qui est un superbe sérum avec avec de l'huile qui est encapsulée et c'est vraiment un très très bon produit que j'adore j'en ai déjà vidé au moins deux bouteilles donc là ils m'ont renvoyé un ainsi que le sérum regard ce qui est tout à fait sur le même principe dont je vous ai parlé l'année dernière je crois qui est pareil qui est absolument génial par contre il y a apparemment un masque un masque de nuit soin jeunesse dynamique donc ça je n'ai encore jamais testé j'ai hâte et ils m'ont envoyé avec parce que c'est des choubidou ils m'ont envoyé une thé d'oreiller en soie à mes initiales s'il vous plaît donc merci beaucoup à l'occitane et à leur super agence de rp tg communication que j'adore donc voilà petit petit soin reçu hier et j'ai reçu une commande j'ai passé une petite commande sur mac sur le site de mac parce que il y a une édition limitée qui est sortie avec harry reed voilà et j'ai commandé la palette parce que je trouvais déjà le packaging absolument magnifique vous savez ce sont les mini palettes de neuf phares donc je les ai reçus hier et je vais vous la donc là il y a la petite qui essaie d'ouvrir le placard c'est ça que vous entendez comme bruit c'est génial et bc ici ça va ça se passe bien pour toi c'est cool donc au lit arrive à ouvrir les placards biste non donc donc voilà ok lâche la faire et là il ya une partie de mon éclairage qui est arrivé bref donc la palette la palette mac je vais vous l'ouvrir comme ça vous verrez forcément vous verrez mieux les couleurs alors à l'intérieur c'est comme la boîte c'est hyper beau je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore le packaging très renaissance comme ça c'est super joli voilà et je vais vous montrer à l'intérieur si j'y arrive je vais essayer de pas tout faire comme c'est éventé ça se referme tout seul hop et regardez moi les couleurs je trouvais les couleurs super inspirantes en fait un mélange de chaud et de froid comme j'aime plusieurs textures de phares j'ai pas encore swatché je vous montre la primeur absolue je vais swatcher parce que ça a l'air vraiment super beau et j'ai hyper hâte de tester ça sur les yeux regardez comme c'est joli et comme je trouve la sélection de couleurs est très très bien faite je suis carrément contente de la façon dont ça swatch je sais pas ce que vous en pensez mais alors les couleurs déjà sont hyper belles j'adore l'harmonie c'est hyper beau et ça super bien swatché ça a vraiment super bien swatché toutes les teintes franchement certaines sont plus crémeuses que d'autres mais globalement c'est très crémeux c'est pigmenté vraiment belle très belle color story voilà moi j'ai hâte j'ai hâte de tester ça sur les yeux évidemment 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 donc mon bici c'est pas vraiment normalement il se met plutôt sur les feuilles sur les papiers sur les choses comme ça on va voir ce qu'elle choisit ah non elle c'est pas à côté c'est bien moi qui arrive oui c'est bien bon maintenant on range bon et ben finalement j'ai été ultra productive j'ai fait un des photos pour mon article de notes sinon du mois mes découvertes du mois et je me suis maquillée avec une partie de ces nouveautés et il y a des trucs que j'adore j'adore le make-up que j'ai réussi à faire alors regardez sur mes yeux sur mes joues et sur ma bouche c'est trois découvertes du mois et bouche et joues c'est mini 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 prix pour les pour la palette pour les yeux c'est carrément plus cher mais c'est des pannes de 2 grammes voire 2 grammes 20 pour un phare carrément donc bon rapport qualité prix je vous en reparlerai dans mon article et je vous ferai une petite vidéo si ce make-up là vous intéresse je vous reprends une vidéo avec avec les produits appliqués voilà plus tard hello mercredi 24 février 15h23 je suis dans ma salle de bain je ne suis pas maquillée je suis juste habillée et j'ai tous mes soins évidemment sur le visage ma crème solaire au vu du soleil évidemment et je ne vous prends que maintenant parce que ben voilà ce matin j'ai vraiment pas eu le temps de filmer quoi que ce soit j'ai terminé de monter ma petite vidéo stylevana mon petit crash test que je vous avais montré déjà en vlog la semaine dernière et voilà donc ça a été posté voilà j'ai eu plein plein de choses à faire entre temps donc je vous prends un petit peu quand je peux vous prendre c'est à dire aujourd'hui à presque 15h30 et voilà je pensais tester aujourd'hui la palette mac que j'ai acheté et que j'ai reçu hier mais en fait je sais même pas si je vais me maquiller en fait j'ai pas envie je crois que j'ai pas trop envie de me maquiller aujourd'hui je il fait super beau le moral est bon j'aime bien j'aime bien ma peau je trouve qu'elle est je trouve qu'elle est bien aujourd'hui je trouve que j'ai un teint qui n'est pas dégueulasse en plus forcément le soleil aide mais je crois que j'ai pas envie de me maquiller j'ai bien fait mes soins je sens ma peau elle est super hydratée machin bref là j'ai remis la un petit peu de de crème solaire c'est pour ça que je brille pas mal mais j'aime bien je j'aime j'aime bien de temps en temps rester un petit peu en friche toute la journée avant en friche ne pas forcément me maquiller tous les jours je ne me maquille absolument pas tous les jours ça c'est clair ces derniers temps je me maquillais quand même pas mal tous les jours parce que j'ai tellement de trucs à tester que je finis bien par un moment donné de la journée me maquiller pour tester un truc mais là je crois qu'aujourd'hui je crois que je vais rester comme ça aujourd'hui avec mon petit foulard mes cheveux j'ai toujours pas vu c'est ça aussi qui m'énerve je n'ai toujours pas pris le temps de faire mes racines donc j'ai les cheveux blancs dans tous les sens ça m'énerve mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire donc ça fait au moins ça fait une bonne semaine que je suis déjà bien bien dans les choux et je n'ai toujours pas pris le temps de le faire donc peut-être que je le ferai tout à l'heure quand mon mec rentre ça risque peut-être faux le clou mais on va voir et sinon tant pis ça attendra encore un petit peu après tout c'est pas dramatique et il faut aussi que je vous filme absolument mes empties ça fait au moins 8 ou 10 mois que je n'ai pas fait de empties j'ai un panier entier un panier énorme rempli de produits terminés avec en plus plein de plein de pépites sur lesquels je veux je veux revenir parce que en général quand je termine des produits c'est que je les ai bien aimés vu que j'en ai quand même pas mal et dès que je suis pas 100% sûre en général je donne autour de moi alors quand je teste trop de trucs en même temps trop de trucs plus ou moins identiques je donne mais ce que je termine en général c'est que c'est des trucs que j'ai aimé donc c'est toujours bien de faire un petit retour et je sais qu'il ya certaines d'entre vous qui adore ça les empties moi aussi j'adore regarder ce genre de trucs j'aime bien voir ce que les gens ont utilisé jusqu'au bout et ce qu'ils ont aimé donc donc voilà je vais essayer de vous filmer ça quand même cette semaine et quoi d'autre demain j'ai dit mercredi ou j'ai dit jeudi je ne sais plus aujourd'hui on est mercredi 24 février demain jeudi 25 février je reçois une toute toute petite commande que j'ai faite chez chez sephora parce qu'il y avait des trucs que j'avais envie de tester malgré tout malgré l'abondance de choses que je me suis acheté où j'ai reçu ces derniers temps il y avait deux trois trucs que je voulais vraiment tester des trucs qui sont pas récents vous verrez des trucs qui sont pas récents et un truc qui vient juste de sortir mais qui vraiment m'appelait trop donc que j'ai pris en petit format pour ne pas faire n'importe quoi non plus donc je vous montrerai ça demain quand ça arrive et il faut que je prie j'ai fait des photos hier je vous ai montré je crois en blog j'ai j'ai fait des photos et j'ai fait une petite vidéo que je n'ai pas encore montée mais que je montrais certainement soit dans le blog soit sur igtv avec certains des produits que j'ai découvert ce mois-ci chez notino donc j'ai j'en ai profité pour faire les photos pour mon article et normalement mon article je posterai demain donc ça c'est c'est des articles qui me prennent énormément de temps à rédiger à faire les photos machin etc mais c'est des articles que j'adore faire et que vous aimez bien aussi en tout cas celles qui sont lectrices de mon blog et qui regardent mes vidéos aussi je sais que il ya pas mal de lectrices du blog qui adorent ce genre d'articles donc ça fait plaisir ça prend beaucoup de temps c'est pas mal d'engagements de ma part mais il ya un bon retour donc ça fait toujours plaisir et j'ai vraiment découvert des pépites tous les mois sur notino je découvre des pépites c'est un site qui a pas mal de marques différentes des marques parfois qu'on trouve pas facilement en france et j'aime vraiment bien là il ya des trucs pour lesquels c'est moins bien parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les nouveautés tout le temps mais par contre des fois ils les ont vraiment les nouveautés et surtout ils ont des marques qu'on n'a pas forcément facilement nous ici donc et puis toujours à des prix ça dépend c'est pareil il ya quelques trucs sur lesquels ils sont plus chers parce que je crois que je crois que notino c'est en pologne si je me souviens bien donc il ya des produits pour lesquels c'est beaucoup 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 moins cher mais vraiment genre vraiment moins cher en plus il ya régulièrement des promos et il ya des produits pour lesquels c'est carrément plus cher parce qu'ils doivent pas avoir les mêmes les mêmes tarifs sur certaines marques voilà j'aime bien notino je travaille avec eux depuis depuis presque deux ans maintenant j'ai toujours eu de très bonnes expériences et voilà donc ça me permet chaque mois donc je fais un article en partenariat avec eux comme ça vous full transparence donc cet article découverte il me donne un bon d'achat comme ça je peux prendre exactement ce que je veux sur le site et vous en faire une revue choisir les trois trucs que je préfère et vous en faire une revue et grâce à ce bon d'achat non seulement ça me permet de tester des nouveautés mais en plus d'avoir accès à des choses que je n'aurais pas forcément pu m'acheter avec mon budget budget normal mensuel etc donc voilà donc je découvre des choses je vous en fais découvrir aussi il ya souvent des bons plans et voilà donc voilà bah écoutez je vais je vais continuer à baquer à mes occupations et si je peux je vous reprends un petit peu plus tard sinon on se retrouvera demain on 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 Hello ! Non, ne rêvez pas, je suis vraiment plus sublime que jamais. Saskia vient de me faire mes racines, enfin. Et j'aurais dû vlogger quand elle était là, parce qu'en fait, j'ai pas osé lui demander. Et finalement, elle m'a dit, mais évidemment, tu peux me filmer, je suis déjà apparu dans plein de tes vidéos. Et je me suis dit, oui, effectivement, t'es complètement débile, t'aurais largement pu filmer ça. Donc la prochaine fois, si ça vous intéresse, on se fera un petit tchit-chat de racines de sorcière avec Saskia. Et voilà, donc là, on est vendredi 26, 27, je ne sais plus quelle date, je ne sais plus, je ne sais plus. J'ai enfin fait mes racines, il est 11h du matin, je ne vais pas tarder à aller rincer tout ça. Et je vous reparlerai un peu plus tard, parce que là, vraiment, c'est l'enfer. Regardez, j'en ai partout, j'en ai même dans le cou, j'ai fait n'importe quoi. Et mon lit n'est pas fait, regardez, c'est le cirque. Dehors, il fait un temps vraiment dégueulasse. Hein, Bissi, qu'est-ce que t'en penses ? Bissi, qu'est-ce que t'en penses ? Ok. Donc voilà, à plus tard ! Me voici de retour, avec enfin mes racines qui sont faites. Je me sens un petit peu mieux, par contre, impossible de me maquiller. J'ai voulu me maquiller, comme d'habitude, voilà. J'ai commencé à mettre de la crème contour des yeux, et là, je me rends compte que j'ai mes paupières qui me brûlent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas à quoi je réagis. Mais j'ai les paupières qui me brûlent dès que je mets un produit dessus. Donc je crois que je vais lâcher l'affaire pour aujourd'hui. C'est con, parce que j'avais ultra envie de tester un truc que j'ai reçu hier. Donc, ce qu'on va faire, quand même, histoire d'eux, c'est que je vais vous montrer. Je vais vous faire un petit unboxing, parce que j'ai reçu des colis sympas. J'ai reçu ma commande Sephora. J'ai reçu un petit portage de chez Caudalie. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Je crois que c'est tout, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je divague. Donc, en tout cas, j'ai déjà vous montré les deux trucs-là. Et puis, ce sera tout, finalement, parce que je vous dis, je voulais me maquiller. Je voulais même me maquiller à la caméra. Et là, j'ai... Ça se voit ou pas ? J'ai l'impression. Donc, bear with me, encore une fois. No make-up. De toute façon, c'est un petit peu le propre du blog, j'ai l'impression. Être un petit peu en no make-up. Donc, voilà. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, on va commencer par le petit portage de chez Caudalie. Enfin, petit. Non, le conséquent portage de chez Caudalie. Donc, ils ont reformulé leur nettoyant. Donc, leur gamme de nettoyants qui était déjà assez conséquente. Que je connais depuis des années. Moi, il y a des produits que j'utilise vraiment depuis très, très, très longtemps. Et que j'adore, par exemple, leur huile démaquillante. Qui est une de mes préférées sur le marché depuis, je vous dis, environ un milliard d'années. Leur mousse nettoyante qui est très, très bien aussi. Donc, ça, c'est vraiment des produits que j'utilise depuis très, très longtemps. Que je réintègre dans ma routine dès que j'en ai l'occasion. Et là, tout a été reformulé pour avoir des formules plus clean pour l'environnement et pour la peau. Alors, nous avons également quelque chose de très intéressant. C'est les emballages. Enfin, les emballages. Les flacons, les packagings sont en plastique 100% recyclés. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Ça, c'est vraiment une très belle démarche. Et donc, toute la gamme, donc les 5 produits sont en plastique 100% recyclés. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Les compositions sont entre 97 et 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, on a l'huile de soin démaquillante. Voilà, que je vous remontre. Qui sent l'amande, que j'adore. Donc, je vous ai déjà parlé un million de fois un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment un de mes produits chouchous. Je n'ai pas encore testé la nouvelle version. Mais j'aimais déjà beaucoup l'ancienne. Donc, voilà, j'aime beaucoup les nouveaux packagings. J'aime bien leur petit logo. Je trouve ça vraiment joli. Enfin, j'aime vraiment. J'ai toujours bien aimé Caudalie. Ça fait des années que je vous le dis. Mais voilà. Donc, là, nous avons un autre produit culte de la marque. C'est donc leur mousse nettoyante à la fleur de vigne. Pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Là, c'est un produit... Je ne suis pas sûre que j'ai déjà testé leur lotion. Vous savez que j'ai une passion pour les lotions. Et celle-ci, je ne suis même pas sûre de l'avoir déjà testée. Donc, j'ai hâte de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, là, je pense. Dès que j'ai terminé mon eau de beauté que j'avais eue sur Stylevana, que je vous ai montré dans ma routine de soins. Je pense que je vais ouvrir celle-ci. Là, il y a donc une eau micellaire. Vous savez que les eaux micellaires, ce n'est vraiment pas ce que je préfère à la base. Mais j'en ai toujours une dans mon placard pour les jours de flemme. Ça m'arrive encore de temps en temps. En général, je fais vraiment le double nettoyage. Mais ça peut m'arriver encore d'avoir la flemme. Et surtout, ça m'arrive aussi pour nettoyer, par exemple, nettoyer des swatchs que j'ai faits. Ou alors, pour changer de rouge à lèvres, ce genre de choses. Ça, en général, j'utilise une eau micellaire. Et ils ont aussi leur lait d'amande démaquillant. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas si je l'avais déjà testé, ou si c'est un nouveau produit, ou s'il a été reformulé. Mais j'aime beaucoup les laits nettoyants. Ça fait des années que je n'en ai pas utilisé, mais ça a été pendant très longtemps mes produits nettoyants préférés. un petit peu, un héritage de ma maman. Ma maman, elle utilisait tout le temps un lait nettoyant de chez Clarins. Qui existe encore, d'ailleurs. Mais qui a été reformulé. Je crois qu'ils ne sentent plus exactement la même chose. C'était aux herbes des Alpes ou quelque chose comme ça. J'adorais ce produit. Et voilà. Donc ça, c'est pareil. J'ai hâte de le tester. Donc très, très joli colis de chez Caudalie. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté chez Sephora. Alors, chez Sephora, j'ai fait une petite commande. Premièrement, parce que... Donc j'ai commandé ça il y a une semaine. Un peu moins d'une semaine, c'est plus. Bref. Je voulais tester le nouveau mascara de chez Benefit. J'adore les mascaras de chez Benefit. Le Daryl. Je l'adorais déjà à la base. Il y a quelques années. C'était vraiment mon préféré. Et donc, ils l'ont sorti en version magnète apparemment. Il y a tout un délire sur le fait que la brosse est plus ou moins magnétique. Et le produit dessus aussi. Enfin bref. Je n'ai pas encore testé. Mais j'avais très envie. Donc j'ai pris une Taille Voyage. Pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai déjà plusieurs mascaras au vert. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai pris la petite Taille Voyage. J'ai pris également. Alors ça, ce n'est pas du tout des nouveautés. Mais c'est pareil. C'est un truc que je voulais tester depuis des mois. Qui a été sold out. Qui est revenu en stock. Et puis je n'avais pas le budget. Machin, etc. Là, je me suis lancée. Voilà. Les Chromium de chez Natasha Denona. Je n'étais pas sûre. Pardon. Je n'étais pas sûre que ce soit un produit qui soit forcément pour moi. Parce que sur le papier, c'est très joli. Mais c'est quand même vachement... C'est quand même très particulier comme produit. C'est très... Est-ce que je vais réussir à faire un focus ? Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ma caméra aujourd'hui. Mais c'est un enfer. Un enfer. Donc, je vais y arriver là ou pas ? Chromium. Voilà. Donc, ce sont... C'est une ombre à paupières liquide. Qui est due au chrome. Je pense que vous l'avez déjà vu. Partout, partout, partout. Mais moi, je n'avais toujours pas testé. J'ai pris la couleur Infra Nude. Et c'est vraiment la couleur qui me tentait le plus depuis le début. C'est donc un fard liquide duochrome. Et ça coûte quand même 30 balles les 2,5 millilitres. Donc, c'est extrêmement cher. Et je voulais voir ce que ça avait dans le ventre. J'ai testé pour la première fois hier. Je n'ai pas pu attendre. Et j'ai absolument adoré. Donc, il faut que je reteste avec d'autres make-up en combinant avec peut-être d'autres parts. Là, je l'ai juste mis sur la paupière mobile pour voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper joli. Donc, je vous ferai certainement un petit crash test à la caméra. Et j'ai pris également, pareil, un produit que j'ai testé depuis longtemps. Maintenant, les Scattered Lights de chez Hourglass. Donc, ce sont des ombres pailletées. Donc, ombres à paupières pailletées qui sont dans un petit pot comme ça. C'est chiant de tout faire à une main. Je ne vous explique même pas. Donc, voilà. C'est dans un petit pot comme ceci. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? Ouais, j'ai réussi à l'ouvrir. Incroyable. Donc, il y a un petit chapeau comme ça qui presse la matière. Et voilà. Regardez-moi cette beauté. C'est complètement sublime. Donc, j'ai pris la couleur Ray. Et je n'ai pas encore du tout testé sur les yeux. Par contre, j'ai fait un swatch. C'est très, très beau. Et quand j'ai swatché, ça m'a tout de suite fait penser à un autre produit de ma collection. Donc, il faut vraiment que je teste. Pour vous dire si, peut-être, j'ai même déjà un dupe pour ce produit. Parce que c'est un produit qui est quand même moins cher que celui-ci. Parce que ça, c'est pareil. C'est 32 euros, je crois. 32 euros. Donc, c'est pareil. J'étais... Voilà. J'ai attendu d'avoir un petit peu plus de budget pour me lancer là-dedans. Et comme j'avais un moins 25 ce week-end, je crois. Et bien, le week-end dernier. Et bien, je me suis lancée. J'ai donc pris ces petites choses-là. Et comme je ne suis plus gold chez Sephora depuis l'année dernière, parce que j'achète finalement beaucoup moins chez Sephora depuis que j'ai découvert les looks fantastiques, les Beauty Bay, les Feel Unique, etc. qui valent quand même hyper le coup très régulièrement. Et qui ont quand même des marques vraiment cool. Donc, j'ai moins acheté chez Sephora. Donc, j'ai perdu le privilège de la carte gold. Bah, tant pis. Donc, régulièrement, je dois payer les frais de port. Et ça me fait chier. Parce qu'il faut au moins 60 euros pour ne pas payer les frais de port. C'est vraiment des pinces, je trouve. Enfin, bon, bref. C'est pas grave. Donc, il me manquait un petit peu pour ne pas payer les frais de port. parce que je préfère acheter un produit en plus plutôt que de payer les frais de port. C'est comme ça. Donc, j'ai pris une petite mini palette Sephora de la collection de Noël. Histoire de ne pas payer les frais de port. Parce que ça m'a coûté 1,49€. Elle était soldée à moins 70. Et du coup, je n'ai pas payé les frais de port. Et regardez. Bon, alors, c'est très, très... Comment dire ? C'est très classique. Mais, elle est super belle. Alors, est-ce que vous allez voir ? Regardez-moi ces fards. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Le fard du milieu, là, il est juste beaucoup trop beau. Le fard mat à droite, c'est les teints, les marrons légèrement chauds comme j'aime. Et puis, il y a un petit beige mat aussi pour travailler tout ça. Franchement, pour 1,49€, je dis, on est bien. Bon, allez, je vais vous faire des swatchs de tout ça. Bon. Déjà, primo, regardez la mini palette. Évidemment, le beige mat, j'ai du mal à vous le montrer, mais il est pigmenté. On ne voit pas sur ma peau, c'est trop identique à la couleur de ma peau. Regardez-moi le fard lumineux comme il est sublime. Et le brun mat comme il est pigmenté et soyeux. C'est un truc de fou. Donc, pour 1,49€ les trois, franchement, ça le fait. C'est le genre de truc. Évidemment, ce n'est pas la palette de toute une vie, mais en petite palette de week-end, franchement, ça le fait. Je suis assez contente de ma trouvaille. Alors, à côté, je vous ai mis le fard Ray d'Hourglass. C'est juste une petite splendeur. Voilà. C'est super beau. C'est pailleté. C'est une espèce de beige avec des paillettes argentées. C'est super beau. Beige taupe un peu rosé. Vraiment, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, ça, j'ai hâte de le tester sur les yeux. Et je vais vous swatcher quand même le infragneau des nonnas au-dessus. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Vous voyez ça un peu ? Est-ce que vous voyez ça ? Donc, ça, j'ai du mal à vous montrer les vrais reflets. Là, on a l'impression que c'est vert. Donc, ça passe du vert au rose, à l'oranger. C'est hyper difficile à montrer. Mais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Et sur les paupières, c'est juste complètement sublime. Je vous montre ça dès que possible. Si j'arrive à faire un... Voilà. Donc, voilà ce que j'ai commandé. Plus le petit mascara. Je vais essayer de vous montrer ça. Même dans le blog, pourquoi pas. Tiens. On va voir. Voilà. Salut à toutes. On est le lundi 1er mars. Je n'ai pas du tout eu le temps de vloguer ces derniers jours. Alors, non seulement, j'ai eu plein de choses à faire. Des trucs pas très intéressants. Dans la maison, etc. Du ménage, du rangement, du repassage. Des trucs vraiment super. Des trucs que je refuse absolument de vous filmer. Parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt de vous faire un accéléré avec moi en train de repasser. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me mettre en scène à ce point. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai fait beaucoup de trucs à manger aussi. J'ai fait un petit peu... Pas vraiment de batch cooking, mais j'ai fait quelques trucs en avance. Voilà. Donc, pas eu trop le temps. En plus, j'ai toujours mon problème de paupières. J'ai les paupières qui sont irritées au-dessus de la paupière. La paupière mobile, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que j'ai mis, qui a pu provoquer ça. Donc, depuis environ 3-4 jours, je ne me maquille plus du tout les yeux. À part un petit peu de mascara, vraiment, quand j'ai envie de m'ouvrir l'œil, n'est-ce pas ? Donc, c'était plus compliqué de filmer. Du coup, je n'ai pas encore eu le temps de vous filmer les favoris du mois. Mais je vais essayer de le faire demain matin. Ça va un petit peu mieux. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu une commande que j'ai passée la semaine dernière. Et j'ai reçu aussi le cadeau de l'une d'entre vous qui a voulu me faire tester quelque chose suite à un petit envoi que je lui avais fait. Je lui avais offert un highlighter crème dont je me débarrassais, en fait. Et voilà. Elle a voulu me le racheter. J'ai préféré lui offrir. C'est un truc que j'avais déjà utilisé et qui n'était en plus pas très cher. Donc, j'ai préféré lui offrir. Et voilà. Pour me remercier, elle a voulu me faire un petit cadeau, ce qui est absolument adorable. Moi, j'étais mortifiée de gêne. Mais bon, j'ai accepté quand même parce que je vais vous montrer ce que c'est. Et comme ça vient d'une toute petite petite entreprise, je me suis dit que j'en profiterais pour lui faire de la pub en même temps. Et comme ça, moi, ça me donne l'impression de faire une bonne action et ça me permet d'accepter son très gentil cadeau. Donc, je vais vous faire un petit unboxing tout de suite et je vais vous montrer ça. Première chose, une petite commande glossier. Ça faisait super longtemps que je n'avais rien commandé. Et là, en fait, il y avait un truc qui me faisait super envie depuis au moins deux ou trois mois. Je ne sais plus. Il avait sorti une édition limitée. Alors, vous allez voir à quel point je suis arrangée du cibolo. Mais ce n'est pas grave. On se soigne ou pas. Donc, j'arrive dans cette pochette, la fameuse pochette glossier en plastique. J'ai oublié de décocher. Donc, en fait, vous avez la possibilité de ne pas recevoir cette pochette si vous décochez l'option. Et je n'ai pas fait gaffe. Cette fois-ci, j'ai complètement oublié. Du coup, j'ai reçu la pochette. Voilà, j'ai reçu. Je vais vous montrer tout de suite un petit échantillon de Body Hero, l'huile. L'huile Lavante que j'adore. Vous verrez ça dans mes M6. D'ailleurs, j'en ai encore une fois terminé une. Voilà, donc j'ai eu un petit échantillon. Et j'avais en plus, les petits stickers glossiers. Ça, c'est un grand classique aussi. Mais j'avais en plus des 60 euros d'achat. En fait, vous aviez un Milky Jelly Cleanser en taille voyage. Donc, ça, c'est une taille qui est vendue sur le site. Il est vendu en taille voyage et en taille normale. Donc, vous aviez ça qui était offert. C'est un de mes produits préférés chez Glossier. Donc, j'étais super contente. Et voilà, donc ça, c'était des petits goodies avec. Et moi, j'ai commandé ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc encore. Et vous allez voir comme je suis arrangée. Donc, ça arrive et voilà. C'est emballé avec un petit papier transparent. Ils font vraiment gaffe maintenant, les plastiques, etc. Donc, c'est plutôt cool. Et là, évidemment, il y a mon téléphone qui sonne. Qui est-ce ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Attendez, je vais voir quand même. Bon, bref, j'en ai profité pour ouvrir la boîte. Donc, à l'intérieur, vous avez le petit lipgloss de chez Glossier qui fait partie de mes gloss préférés. Ils sont géniaux, les gloss de chez Glossier. Et ça, c'était l'édition limitée des fêtes avec des petites paillettes dorées comme ça. Il est hyper joli. Donc, celui-là, je ne l'avais pas encore dans ma collection. Donc, voilà. Et surtout, il y avait ceci. J'ai commandé le petit collier. Le petit collier Glossier. Vous allez vous dire, elle est complètement cinglée. Celle-là, un collier Glossier. J'ai du mal à le voyer. Elle a d'une seule main. Ça va être compliqué. Bref. Oui, alors, premièrement, oui, je suis complètement cinglée. Ça, c'est sûr. Et vous savez que je suis complètement fan de Glossier. Et donc, quand j'ai vu qu'il sortait une petite... Oh là là, je n'y arrive pas. Une petite chaîne. Attendez. Une petite chaîne en plaqué or avec le petit jet de Glossier. Est-ce que je vais réussir à faire un zoom ? Voilà. Alors, c'est un petit collier avec le jet de Glossier. C'est du plaqué or 14 carats. Et voilà. J'ai complètement craqué. Non seulement parce que j'adore Glossier, mais en plus, c'est un jet. Et je m'appelle Géraldine. Donc, j'ai envie de vous dire, je peux très bien tout simplement le porter. Parce qu'il y a mon initial dessus. Et puis, comme ça, tout le monde est content. Donc, voilà. J'avais très envie de ce truc-là. Je lui ai tourné autour pendant à peu près trois mois. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de me faire plaise. Donc, je l'ai commandé. C'est un petit set avec ceci. Le petit collier Glossier plaqué or. Et le Gloss. Et voilà. Donc, je me suis fait plaise. Et puis, c'est comme ça. Donc, je vais le mettre autour du cou. Puis, je vais être super contente. Et puis, voilà. C'est tout. Et puis, je vais vous montrer le deuxième colis. C'est le petit cadeau de Caroline. Voilà le petit cadeau de Caroline. Qui m'a envoyé via la poule pondeuse. Donc, la poule pondeuse, apparemment, c'est une petite créatrice. Qui fait, entre autres, des disques à démaquiller lavables. Et elle m'a dit que ces disques-là étaient super doux. Et qu'ils restaient super doux au fil des lavages. Donc, je n'ai pas encore ouvert. Je vais déballer ça avec vous. Alors, déjà, la poule pondeuse. Super rigolo. Regardez la petite carte qu'elle envoie avec. C'est hyper joli. Est-ce que je vais réussir à... Voilà. Regardez. C'est trop beau. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder son Instagram et son Facebook. J'irai voir ça après. Je viens juste de le recevoir. Donc, je vous fais vraiment ça en live. Et là, vous avez les petits cotons. Alors, vous voyez, c'est super bien emballé. C'est trop beau. C'est trop joli. Et je vais délicatement, si j'y arrive, délicatement, à une main. C'est assez compliqué. Voilà. Voilà, voilà. Je vais vous sortir. C'est sympa. Oh là là. Bon. C'est trop beau. Alors, déjà. Déjà, les tissus en eux-mêmes sont adorables. Regardez-moi ça. Et effectivement, mon Dieu, ça a l'air d'une douceur absolument dingue. Donc, oh là là. J'adore, en plus, un moutarde comme ça. C'est trop beau. Ils sont trop beaux. Il y en a six en plus. Sept. Sept. Il y en a sept. Regardez-moi comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Non, mais j'aurais pu les choisir moi-même. C'est tout ce que j'aime dans la vie. Du moutarde, des couleurs pastels, des petites fleurs. Celui-là, il a carrément des petits clous dorés dessus. Oh, ils sont trop beaux. Oh, merci Caroline. Non, mais ils sont géniaux. Puis, alors, ils ont l'air, effectivement, d'une douceur absolument dingue. Donc, je vous mettrai tous les coordonnées de la poule bondeuse. Et je suis super contente. C'est vraiment le genre de cadeau. Ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Donc, merci, merci, merci. Et puis, vous, j'espère que je vous fais découvrir en même temps une super petite créatrice. Je vais aller voir ça tout de suite. À plus tard. Voilà pour le petit unboxing. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu mon cirque. J'ai, ouais, j'ai plein de bazar à ranger. Et là, vraiment, ça me sort par les yeux. Je ne supporte plus. Je ne suis pas quelqu'un d'ultra maniaque, loin de là. Mais j'ai des périodes où je ne supporte pas le bordel. Et j'ai tellement de choses que c'est vite le bordel autour de moi. Ça fait deux fois que je dis bordel, donc trois fois maintenant. Et c'est vraiment pas terrible. Donc, je vais faire du rangement. Et puis, je vous reprends peut-être un petit peu plus tard si j'ai des choses à vous montrer. Merci. 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 Hello, rise and shine everyone. Bon, mardi 2 mars, il est déjà 13h35. Je ne suis pas encore maquillée. Il faut absolument que je me prépare pour tourner enfin les favoris du mois. Donc, je me demande si je ne vais pas vous garder à la caméra pour me préparer et ensuite filmer mes favoris. Je vais voir. Je vais essayer de m'installer. Ouais, je pense que je vais vous filmer le make-up comme ça. Ça vous fera un petit contenu supplémentaire pour ce vlog. Alors, je vais m'installer et on se rejoint tout de suite. Bon, alors, don't judge me. J'ai retrouvé ce magnifique serre-tête que j'avais acheté à Disney il y a 125 ans environ. Donc, et en fait, il est super bien pour dégager les cheveux. Donc, c'est pas grave. De toute façon, au point où j'en suis, je vais vous dire que si le ridicule avait tué, je serais morte depuis bien, bien, bien longtemps. Et je ne serais pas la seule. Donc, on va faire une petite application de make-up. Histoire d'eux. Et je vais utiliser en partie, évidemment, mes favoris du mois. Comme ça, vous les aurez déjà vus en vidéo normale. Et comme ça, pour celles qui voulaient voir une petite application de certains des produits, et bien, vous la voyez dans ce vlog. Il n'est pas belle la vie ? Mais bien sûr que si. Alors, on va commencer par le teint. Ça ne fera pas de mal. Et donc, dans mes favoris du mois, je vais vous montrer le True Skin de chez Catrice que je vous ai déjà montré en vlog, en application. Et c'est vraiment un fond de teint petit prix qui est super bien. Donc, du coup, il est dans mes favoris. Donc, je pense que pour une fois, je vais l'appliquer à l'éponge. En général, je l'applique au pinceau. Mais là, j'ai envie d'une application éponge. Donc, voilà, c'est tout. J'applique à l'éponge. Hop. À chaque fois, par contre, ça, c'est... À chaque fois, il y a une goutte qui tombe. Et je viens d'en foutre. Sur ma couette, je suis ravie. Je suis ravie. Ah là, je suis ravie, mais au-delà du réel. Bref. Voilà, donc, petite application du fond de teint à l'éponge. Je crois que je vous avais fait une application chez Puce, que je vous avais fait comme application si j'avais fait éponge. Non, j'ai... Oui, j'ai fait un côté éponge, un côté... Un côté pinceau, pour faire comme les vrais. Voilà, donc ce fond de teint est super joli sur la peau. Il tient très, très bien. Et voilà. Et du coup, je l'aime vraiment beaucoup. En plus, selon les sites, les promos, etc. Etc. Vous pouvez le trouver entre... Entre 5 et 8 euros environ. Donc, comment vous dire ? Et c'est vraiment un fond de teint qui a toute sa place dans mes produits teints préférés. Il est vraiment super bien. Alors, il a un rendu velouté, je dirais. Pas 100% mat, mais absolument pas brillant. Voilà. Il est super beau. Il est vraiment beau. C'est le True Skin. Je vais mettre en anti-cerne. Comme ça, c'est pas du tout un favori du mois, mais c'est un favori tout court. Mon Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Qui est exceptionnel. Qui est vraiment super bien. Celui-là, par contre, je vais l'appliquer avec mon petit... Avec mon double embout. Comme d'hab, mon petit chouchou aussi, lui. J'en mets vraiment une dose microscopique. Je fais... Petit point. Comme ça. Et voilà. Et je balaye. Alors, je fais très attention à mon contour de l'œil, là. Comme je vous l'ai déjà dit dans le blog. Là, j'ai... Je me tape une... Une allergie, je pense. Une allergie au niveau des paupières. Donc là, ça commence à aller mieux. Mais c'est pas encore la fête. Du coup, je sais même pas. Je ne sais même pas si je vais... Généralement, je reprends le... Le plus gros côté du pinceau. Pour bien fondre. Voilà. Donc, je ne sais même pas si je vais maquiller les yeux vraiment. Je mettrai du mascara, c'est sûr. Mais est-ce que je vais mettre des ombres à paupières ? Je n'en sais rien. Parce que je n'en ai pas mis depuis plusieurs jours. À cause de cette fameuse allergie. Et je ne voudrais pas tout reminer. Donc, voilà. Pour... Voilà pour le teint. Je passe un petit coup d'éponge. Comme d'habitude. Je vais mettre... Je vais mettre le bronzer clinique. Que j'avais dans mes découvertes du mois de janvier. Chez Notino. Ça fait à peu près... Ça fait un peu moins d'un an. Je pense qu'il est sorti. Et il me faisait vachement de l'œil. Regardez comme il est beau le truc. Et déjà, le packaging m'avait rendu folle. Et je me suis lancée au mois de janvier. Je l'ai commandé. Et il est super bien. Alors, je n'avais pas pensé le mettre dans mes favoris. Je l'avais complètement zappé. Et je l'ai revu tout à l'heure. Pour... Dans les... Quand j'ai choisi les produits que je voulais m'appliquer sur le visage. Finalement, il aurait tout à fait sa place dans les favoris. Donc, je vais voir... Si je le mets ou pas. Mais il est très très beau. Il est vraiment super beau. À moi ça. Il perd ses poils mon... Mon pinceau... À poudre Bobbi Brown. Quelque chose de bien. Le bronzer est super beau. La couleur est chouette. C'est chaud mais pas trop. C'est juste bien. Et en ce moment... Je n'abuse pas du tout du bronzer. J'aime bien avoir un teint... Le plus naturel possible. Voilà. Vous avez vu les... Il est juste lumineux comme il faut. Absolument pas pailleté évidemment. Il est satiné en fait. Il est très très beau. Il est très très beau. Ensuite. Alors. Blush highlighter. Alors je me tâte parce que j'ai deux produits dans mes favoris. Blush tout sûr. Le Nabla Independence. Que j'ai découvert il y a quelques semaines. Sur Beauty Bay. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. Et il est très lumineux. Pas du tout pailleté. Mais il est lumineux. Donc ça c'est vraiment mon favori. Et également. Chez Soukou. Voilà. Le petit blush. Couleur. Numéro 125. Donc c'est un blush. Qui est gradient comme ça. Avec une partie highlighter et une partie blush. Vous voyez. Là j'ai mis en plus de lumière. Voilà. Donc à la limite je vais mettre celui-ci. Je vais mettre celui-ci. Ou alors je vais mettre le... Je vais mettre l'autre et je vais utiliser ça comme highlighter. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Je vais utiliser ça comme highlighter. Et je vais utiliser mon petit pinceau. De chez Nabla. Pour... Pour l'application. Voilà. Je fais tout tomber bien sûr. Comme d'habitude. Regardez comme c'est beau. Oh ! D'habitude je l'utilise mélangé. Avec le blush. Mais en highlighter c'est super beau quoi. Voilà. Ah ouais c'est une beauté ce truc. La lumière est dégueulasse. Qu'est-ce qui vient de rentrer là ? C'est lui. Bien sûr. Voilà. Bon. Petite dinguerie. Et du coup je vais mettre le blush de chez Nabla. Il est hyper beau. Et j'avais oublié qu'il était hyper pigmenté. Donc c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Je vais vite prendre... Mon dieu. Je vais vite prendre mon éponge pour calmer le jeu tout de suite. Je fais vraiment n'importe quoi. En fait, comme je navigue entre les produits, des fois je ne sais plus ce que j'ai sous le pinceau, comme dirait l'autre. Et du coup, ben voilà. On y va franco alors qu'il y aurait fallu y aller avec parcimonie. Voilà. Très très beau. Regardez. Super lumineux. Jolie petite couleur. Je l'adore. Ensuite, ben écoutez, je vais faire mes sourcils rapidement. Je n'ai pas de produits particuliers à vous présenter ce mois-ci. Donc je vais prendre mon boy brow parce que j'ai envie d'aller vite. Donc je vais juste faire mes sourcils rapidement, comme ça, les brosser un petit peu. Et puis ensuite, le boy brow. Je vais prendre le petit miroir là. Si vous voulez aller vite, le boy brow, c'est quand même la bonne. Ça uniformise, ça comble les trous, ça les donte, il reste en place. Et c'est hyper rapide. Et là, je vois que j'ai encore un petit poil de ce fucking pinceau qui va finir à la poubelle si ça continue. Je plaisante. Mais c'est chiant, les pinceaux qui perdent leur poil. Surtout à ce prix-là, quoi. Bref. Bref, bref. Ensuite, on va passer aux yeux, du coup. Alors, que faire ? Parce que j'ai sept palettes dans mes favoris du mois. C'est tout. Juste sept. En toute simplicité, en toute... Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Mon cœur me dit d'aller chez Madame Soft Glam. En plus, il faut que je fasse un truc simple parce que mes paupières sont défoncées. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre... Je vais faire un truc tout simple avec la Soft Glam. Je vais me faire un petit creux de paupière avec... Rustique. Et je vais me faire un aplat avec Sultry. Regarde. Qui est ici, qui est ma couleur préférée de la palette. Qui est une folie pure. Celle qui savent, savent. Et je pense que vous êtes nombreuses à savoir. Je vais essayer comme ça. Ok. Et j'ai oublié de mettre ma base. Je fais vraiment n'importe quoi. Voilà. Je vais mettre la même couleur rustique. J'ai un mot sous l'œil. Ensuite, on va mettre Sultry au pinceau. J'ai envie de le mettre au pinceau. Bien sûr. Ça paraît absolument sublime. Et je vais mettre un petit peu de rose pink au doigt au milieu de la paupière pour apporter un peu plus de lumière. Voilà. Un truc tout simple comme ça. Et voilà. Et ensuite, on va faire les cils. Donc les cils. Je vais prendre le Sky High de chez Maybelline que j'ai trouvé enfin. Il y a quelques jours. Et que j'ai essayé pour l'instant deux fois. Et que je trouve incroyable. Donc je continue le test. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mes favoris directement. Franchement, je le trouve incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous l'avez déjà testé. Il est dingue. Il allonge les cils quelque chose d'assez dingue. Et il les recourbe. Et il n'est charge pas. Je le trouve super joli. Ensuite, on va terminer par la bouche. J'ai plusieurs produits lèvres. Je vais mettre celui-ci. Je vais mettre mon rouge à lèvres liquide. Je ne sais plus comment il s'appelle. Liquid Fog. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Je vous mettrai tout. De toute façon, en barre d'infos du vlog. Et c'est le liquide mat. Enfin, velouté le plus incroyable du monde. J'en suis complètement folle. La texture est hors de ce monde. Et voilà. Voilà pour le make-up avec mes favoris du mois. J'ai presque envie de me faire un petit rat de scie avec les paillettes qui font aussi partie des favoris du mois. Ou au moins un petit coin interne. Voilà. Ah, c'est joli. Regardez. Vous voyez, j'ai mis en coin interne 2 millipaillettes. J'aime bien. Voilà. Bon, je vais voir si je peux maintenant filmer mes favoris. Rien n'est moins sûr parce que vraiment la lumière me rend ouf. Bon, quoi qu'il arrive, je vous dis à plus tard. Hello. Mercredi 3 mars, je suis déjà prête à partir. Je fonce au marché. Voir ma soeur qui vend et qui fait. Enfin, c'est son mari qui fait. Et elle, elle vend. En gros. Qui vend du pain bio. Et là, je dois aller faire des photos. C'est moi qui m'occupe de leur Instagram. Et de leurs réseaux sociaux. Et je dois aller faire des photos du camion qui a été floqué enfin avec le logo des pains vagabonds. Donc, je fonce là-bas vite, vite, vite. Parce qu'il est déjà presque 10 heures. Et que voilà, qu'il est temps. Et ensuite, je vais peut-être ramener un appareil cheveux. Je vous raconterai tout ça plus tard. Donc, on y va. Merci. 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 Bon, il y avait du monde. Alors, je n'ai pas pu trop déjà filmer et puis parler avec Julie. Donc, je n'ai pas pu vous filmer tout ça. En attendant, moi, loulou, voilà. J'ai été chercher du pain, entre autres. Et j'ai surtout été prendre des photos de leur camion. Leur petit food truck dans lequel ils font les marchés. Et dans lequel ils font les marchés, entre autres. Voilà. Et j'ai posté ça sur Instagram parce qu'ils viennent d'être floqués avec leur logo. Ça fait super longtemps qu'ils devaient le faire. Ils n'avaient toujours pas pris le temps de le faire. Donc, ça y est, ça, c'est fait. Moi, je ne ressemble à rien parce qu'évidemment, je ne suis juste douchée. Je ne suis pas maquillée ni rien. J'ai une tête, encore une fois. J'ai passé une nuit à croire que je suis exprès. Et je parle avec le masque. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour donner un petit peu de... Un petit côté drama à cette intervention. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, je vais essayer d'aller changer un produit cheveux, un appareil pour les cheveux que mon mec a rapporté hier. Et finalement, ce n'est pas ce que je voulais. Donc, je vais essayer d'aller tout de suite. Tant que je suis en route, je vais y aller et on se reprend plus tard. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez ma soeur. Alors, tout d'abord, indispensable au bon fonctionnement de cette maison. J'ai pris une pompe à huile. J'ai pris une pompe à huile. Alors, la pompe à huile, qu'est-ce que c'est ? C'est un dessert. C'est une brioche à huile d'olive, en fait. C'est une spécialité du Sud-Est. C'est une spécialité provençale. Voilà, ça fait partie d'ailleurs des 13 desserts traditionnels de Noël. Et donc, c'est une brioche à huile d'olive qui est absolument délicieuse. Et donc, on est complètement fanatique avec nos maîtres. Mais quand je dis qu'on en est fan, c'est rien à nous dire. Donc, en général, on achète ça pour le week-end. On achète le vendredi au Fournil pour le week-end. Et finalement, comme je suis passée au marché ce matin, je lui ai pris une petite pompe à huile. J'ai pris également un gros morceau de campagnard au noix. Donc, c'est vendu au poids. Voilà, donc le campagnard au noix. C'est une merveille. Le vin naturel, comme tous les pains que font les pains vagabonds. Voilà, donc c'est une merveille. Et là, j'avais très envie de pain en noix. Ça sent bon, je ne vous dis que ça. Donc ça, voilà. Et enfin, ma soeur m'a glissé quelques petites choses en partant. Ce sont les nouveaux produits du mois. En fait, chez les pains vagabonds, tous les mois, ils essayent de faire un produit nouveau qui va être vendu pendant le mois et qui en général disparaît à la fin du mois. Mais parfois, ils sont maintenus à la carte. Mais en général, c'est des produits vraiment qui changent de l'ordinaire et qui ne vont pas forcément garder à la carte. Et ce mois-ci, ce sont des granola cake. Donc ce sont des graines torréfiées avec du miel, des amandes et des abricots. Et je ne vous explique même pas, comme j'ai déjà envie de croquer dedans. Parce qu'on a des petites barbes et céréales. Et elle m'en a une cup 4. Je n'ai pas encore goûté, mais franchement, je crois que je vais le faire. Alors, je vais vous faire un petit... Voilà. Alors. Julie, t'es chiante. Non. C'est sublime. C'est sublime. Qu'est-ce que c'est bon ? Alors. C'est croustillant. Il y a de la coco dedans aussi. Magnifique. On sent bien le miel. On sent les graines torréfiées. Amandes et abricots. C'est une merveille. Oh ! Hum ! Je voulais juste goûter. Je suis en train de tout manger. C'est une... Ça vaut le coup de faire un écart. C'est magnifique. C'est bon. Les gars... Ça va ? Je ne vous dérange pas trop ? Ça va pas, non ? Nous avons un chat qui adore le pain. Donc, je vous laisse. Je vais remballer tout ça. Meilleure perspective. Tu te vois, ma chérie ? Est-ce que tu te vois ? Ah ! L'autre, elle va bien aussi. L'autre, va bien. Allez, on vous laisse. Bon, alors, l'appareil cheveux. Je suis allée me prendre une brosse soufflante multifonction. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'essayer ça. En fait, comme je n'ai pas pu me faire couper les cheveux depuis longtemps, et que là, je les trouve beaucoup trop longs, je n'arrive pas à les coiffer. Ça m'énerve. Du coup, je les laisse plus ou moins lisses en ce moment. Je fais des pseudo-brushes, mais sans vraiment faire des brushes. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux qui sont souples. Donc, en fait, si je les passe aux sèches-cheveux, ils vont être plus ou moins lisses. Et si je les froisse, ils vont rester plus ou moins bouclés. Donc, je me suis pris un petit truc comme ça chez Lidl, parce que j'ai vu qu'ils avaient reçu ça chez Lidl. Et ça coûtait genre 12,99 euros. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et en fait, j'ai envie d'essayer, moi, surtout le truc qui sèche et qui broche en même temps. Parce que je galère toujours à me faire mes brushing, parce que déjà, je n'ai pas la patience, ça me saoule. Donc, apparemment, il y a pas mal d'options différentes. Ça ne doit pas être dingue, évidemment, un truc de chez Lidl, mais en général, les produits Silvercrest, franchement, ça va, ça passe. Et puis, à 12,99 euros, je ne risquais pas grand-chose. En plus, je suis garanti 3 ans. Pourquoi pas ? Donc, en fait, j'avais... Et mon mec m'avait ramené la brosse lissante hier. Ce n'était pas le même produit. Et ça avait l'air pas mal aussi, mais bon, moi, ce que je voulais à la base, c'était vraiment avoir un truc qui sèche et qui broche en même temps. Donc, on verra bien. Mais apparemment, il y a même une trousse pour ranger et tout. Franchement, c'est pas mal foutu pour le prix. Bon, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà ! Et on va terminer ce blog sur cette magnifique image de mes deux petites chéries sur le bord de la fenêtre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite pour un nouveau blog. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501